Alors salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour les achats mangas de l'été 2024, donc de juin, juillet et août. Donc tout d'abord je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, les deux dernières vidéos que j'ai fait vous ont vachement plu, donc je suis très content. Donc la vidéo sur Berserk et sur l'attaque des titans, donc très très content que ça vous ait plu. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et on y va, c'est parti pour le gros achat manga. Alors pour commencer, on va démarrer avec les tomes simples, donc un petit peu de complétage avec le tome 2 de DRCL. Donc là je ne l'ai pas lu, je n'ai pas encore lu le premier, donc toujours un petit effet brillant sur la couverture, c'est assez joli. Voilà, que dire, rien du tout, pour l'instant je n'ai pas du tout lu, à part que j'ai feuilleté, ça a l'air un peu moins verbeux que dans le tome 1 vite fait, mais ça a l'air ultra ultra beau. Donc on verra bien ce que ça donne, en tout cas j'ai hâte de le lire, mais je ne me presse pas vu que ça paraît très lentement, donc pas la peine de se presser, le tome 3 je crois sera pour octobre ou novembre. Ensuite, une autre suite de série, Noragami, donc j'ai pris le tome 26, donc l'avant dernier de la série, je ne sais plus si je l'avais présenté ou pas, alors il me semble que non, donc je vous le présente. Donc là le dernier sortira en novembre, le 27, donc j'attends d'avoir tout pour tout lire. Ensuite, en occasion, j'ai pu trouver le petit one-shot d'Ur Anki de Kentaro Mura, enfin je crois que c'est le studio Gaga, voilà, c'est pas Kentaro Mura, mais c'est tous ses assistants qui ont formé le studio Gaga, qui l'ont fait, et c'est une oeuvre inachevée malheureusement, et dommage parce qu'il y a quand même de très très beaux dessins, comme on peut le voir ici. Donc c'est la moitié du tome, on voit, qui est, plus la moitié oui, qui est le manga, et après je crois qu'il y a des explications sur tout le scénario et tout ce qu'il voulait créer. Donc j'étais très curieux de le lire, même si c'est inachevé, j'étais quand même assez curieux de découvrir d'autres choses du studio Gaga. Et ça ressemble vraiment au trait de Mura, donc ça, ça me plaît vachement, c'est hyper joli franchement, très très beau. Donc là, on est un petit peu dans la mythologie, donc avec un poster. Donc voilà le poster. Donc ça, c'est typique, on va dire, des tomes de Kentaro Mura et du studio Gaga, c'est-à-dire souvent il y a une page couleur qui est en poster. Donc là, on voit toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet au début du tome. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air hyper intéressant. Donc je m'y pencherai, j'ai lu pas mal de one-shot durant cet été, si vous avez suivi mon compte Instagram. Donc je vous en reparlerai très bientôt. Et l'arrière qui était plutôt joli aussi, très très joli. Ensuite, je termine enfin une série depuis Belle Lurette que je n'avais pas continué, c'est Shaman King. Ça y est, il ne me manquait que le tome 16. Donc là, ça y est, j'ai enfin terminé. La fresque est enfin complète, donc ça c'est cool. On va regarder vite fait la jaquette alternative. Ah oui, elle est très très jolie. Ah, j'aime bien. Celle-là, elle est très très cool. Mais je crois que je vais garder quand même celle-là, qui est très sympa aussi. Mais celle-ci est vraiment magnifique. Donc là, j'en suis au tome 14 dans la lecture. Donc j'ai encore pas mal de retard, mais vu que c'est des tomes doubles, il y a beaucoup beaucoup de lecture. Et je me suis également pris le petit collector de Love Dilemma, donc le tome 24. Donc maintenant, ce n'est pas un collector, en fait, ils appellent ça à chaque fois des éditions spéciales. Donc là, on a notre tome 24. On a le tome 24 qui est comme ça. Et avec, on a un livret bonus, carnet de croquis, mais qui n'est pas un carnet de croquis. En fait, tout simplement, je vais vous montrer. Ce sont des illustrations bonus que l'auteur a fait sur Twitter et qui ont été réutilisées, en fait. Enfin, qui ont été imprimées. Voilà, donc il y a pas mal de Hitchy, donc je ne peux pas vous montrer. Je ne vous montre que les pages soft, comme d'habitude. Cet auteur est très coquin, décidément. Il y a pas mal d'illustrations sympas, notamment comme ce petit fan art de Seven Deadly Sins. Donc le tome 24, en édition spéciale. Je vous montre le dos, qui est vraiment très très joli aussi. Donc le tome 25, apparemment, est retardé. Il devait sortir en septembre. Il y a eu un retard d'impression. Je crois que c'est pour octobre ou novembre, maintenant. Donc on va attendre. Là aussi, je ne me presse pas. Je n'ai pas avancé sur la lecture, vu que ça met assez longtemps à paraître. Et on continue avec cette fois le spin-off de Dragon Quest, la quête de Die. Donc là, c'est The Adventure of Die. Ils ont utilisé le nom, on va dire, japonais. Il s'appelle comme ça. Donc là, c'est le spin-off qui est sur Havan. Ou Haban, je ne sais pas comment on dit exactement. Donc là, c'est un spin-off que j'avais déjà pu découvrir vite fait en scan un petit peu. Et j'attendais, j'espérais qu'ils sortent sans vraiment que ça arrive. Parce que, vu les difficultés de la parution française de Dragon Quest, la quête de Die, la nouvelle édition, je me dis, ça ne va pas marcher. Et puis finalement, ils ont quand même acquis les droits. Et ça devait sortir déjà il y a un an. Et ça a été retardé d'un an. Donc finalement, c'est sorti. Alors j'étais très content que ça arrive enfin en librairie. Donc le trait est assez rond quand même au niveau des personnages, des yeux, tout ça. Donc c'est bien, ça reste assez proche un petit peu, je trouve, du trait de l'auteur Dragon Quest. C'était Koji Inada, il me semble. Si je ne confonds pas avec le scénariste. Donc c'est plutôt cool. Moi, j'avais déjà lu les trois premiers chapitres et j'avais vraiment bien aimé. Donc j'ai hâte de lire la suite. Donc le 2 ne devrait pas tarder. Je crois que c'est pour septembre, le numéro 2. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'arrière. Donc Dragon Quest, The Adventure of Die, The Hero Haven and The Dark Lord of Hellfire. Donc là, c'est du super long titre à la japonaise. Ils adorent faire des longs titres. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça. En tout cas, une série qui est en cours. Il y a 10 tomes, je crois, au Japon pour l'instant. Et en allant à Toulouse, je suis allé visiter un nouveau magasin. Et je me suis trouvé un petit artbook de Inyo Asano. C'est Control Plus T Mini, donc Mini Artworks. Donc là, c'est un petit artbook au format habituel. On va dire petit format, vous voyez. C'est le format habituel manga. Donc c'est un peu dommage qu'il n'ait pas fait en grand format. Ou alors peut-être que ça existe en grand format. Mais en tout cas, c'est un bel artbook avec un petit peu de tout. Il y a des illustrations. Il y a des interviews. Il y a un petit peu de tout. Quelques planches de manga aussi. Donc ça, c'est assez sympa. Donc il y a un petit peu toutes ces époques. C'est un peu les débuts, je crois, qu'il y a les dates. Donc la date, on voit ici, de 2006 à 2010. Donc ça comprend Poon Poon, ça comprend Solanin et d'autres oeuvres, on va dire. Donc il y a un petit chapitre bonus de Solanin. Qui s'appelle Oversight, je crois. Qui est vraiment hyper bien dessiné, comme d'habitude. Donc ça, spéciale dédicace à Mangakam. Si tu le vois, je pense que ça t'intéressera, vu que tu es assez fan d'Asano. Donc un petit artbook très cool. Mais bon, ce n'est pas non plus un indispensable. Il était, du coup, je l'ai eu à 14 euros. Donc il y a forcément les frais de douane, tout ça. En tout cas, plutôt sympa. Et comme vous avez pu le voir, je me suis pris le tome 42 de Berzer, Conversion Collector. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez ma vidéo unboxing, présentation. Toujours avec ses dorures, vraiment sublime. Donc je vous encourage à aller voir ma vidéo, si vous voulez voir en détail ce que contient ce coffret. Et également en vidéo, donc l'unboxing du tome 1 de l'intégrale de l'attaque des titans. Donc le premier tome en version Hachette. Que je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le lire bientôt, peut-être. Comme ça, je pourrais le ranger dans mes étagères. Ce ne sera pas nickel. Mais assez déçu par cette édition et surtout son prix. Mais bon, c'est comme ça. Je me doutais qu'il y avait un loup. Et avant d'aller sur les grands formats, on va passer aux achats Tezuka du mois. Parce que je collectionne toutes les œuvres de Tezuka. Même si c'est assez compliqué, c'est une quête sans fin. Donc je me suis pris en occasion. J'ai trouvé une bonne offre pour les histoires pour tous. Donc j'ai trouvé le tome 1. Donc ça, c'était plutôt cool à un prix vraiment correct. Je crois que 8 ou 9 euros. Je crois que j'avais eu à 9 euros. Ce qui est à peu près le prix de l'époque. Et j'ai également trouvé le tome 2. Pour à peine plus cher aussi. Donc ça, c'est vraiment vraiment sympa. Donc c'est des histoires courtes. Des one-shot. Tout au long de sa carrière. Donc il y a pas mal d'histoires. Le premier a l'air vraiment pas mal. Parce que c'est un peu autobiographique. Ça parle un petit peu de la guerre. Le moment de la seconde guerre qu'il a vécu, Tezuka. Donc je pense que ça va être assez intéressant de découvrir ça. Alors il peut y avoir de tout dans ces histoires. Mais je sais que le premier, ça parle pas mal de la guerre. Voilà. Donc on reconnaît Tezuka ici avec ses grosses lunettes. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1. Qu'elle a vraiment centré sur une histoire en particulier. Et le tome 2. Alors là, je crois que c'est diverses histoires. Il y a un petit peu de tout. Je crois qu'il y a peut-être des histoires de fantômes. On va regarder un petit peu. Ouais. Il y a une histoire un petit peu féodale. Là, ça a l'air vraiment différent. Ça, ça a l'air très très cool. Donc on verra. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est une histoire courte. Donc on peut les lire comme ça. Sans se prendre la tête. Les dessins sont très jolis. Ça me plaît beaucoup. Et ensuite, j'en profite pour remercier quelqu'un qui a passé une commande avec mon code Rakuten. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai un code Rakuten. Donc dès que vous créez un compte sur Rakuten, vous pouvez utiliser le code. Et pour 20 euros d'achat, vous avez 10 euros du coup de remboursé. Et moi, je gagne aussi 10 euros. Et grâce à ces 10 euros, je me suis payé le deuxième tome des 3 Adolfs que j'ai trouvé sur Jiber Joseph. Du coup, il y avait marqué bon état, quasi neuf. Ben oui, il était neuf. Sauf ici, il a pris un petit pet. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est comme s'il était neuf. Il est encore emballé. Et je pense qu'ils ont dû le mettre en occasion juste à cause de cette petite ouverture. Il a pris un petit pet sur le bas. Mais moi, ça ne me dérange pas. On va dire en plus, c'est le bas. Donc sinon, il est encore sous blister. Donc je pense que je ne vais pas l'ouvrir pour le moment. Je le laisse protéger. C'est impeccable. Donc merci à cette personne. Je ne sais pas qui a commandé avec mon code. Mais merci beaucoup. Et n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous le mets ici, sur l'écran. Et en description, vous aurez juste à cliquer. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et pour continuer, le Tezuka, je me suis pris, alors là, une méga affaire aussi encore. Sur la bourse aux livres, je crois qu'ils se sont trompés de prix. Je ne vois pas pourquoi. Ils ont mis ce Debout l'Humanité de chez Fleubleu, qui est normalement à 20 euros. Ils l'ont mis à 5 euros. Et il est tout neuf. Donc ce n'est vraiment pas un manga d'occasion pour moi. Donc je suis hyper content. J'ai eu du bol de trouver ça vraiment pour 5 euros. Je suis hyper content. Donc là, c'est le Tezuka, un petit peu journal satirique. C'est, voilà, avec un thème très spécial. Là aussi, ça se passe pendant une guerre. Je ne pourrais pas vous résumer. Voilà, je vais vous mettre le résumé ici, si vous voulez lire. C'est assez dur à résumer. Je ne l'ai pas lu encore. Donc avec ça, j'ai presque l'intégrale de Fleubleu. Donc là, c'est un très très gros tome, comme d'habitude, en grand format, de chez Fleubleu. Donc Debout l'Humanité de Osamu Tezuka. Et un autre coup de bol, décidément. Il y en avait un qui était en rupture depuis très longtemps. Et alors, je fouillais à chaque fois pour trouver une bonne affaire. Et alors, j'ai vu qu'ils en vendaient des neufs. C'est la grande pagaille du Diletta. Alors ça, je suis très très surpris. Alors, il est à nouveau disponible chez Fnac, chez Deux Citres. Donc si vous voulez le commander, il est à nouveau disponible en neuf. Il y en a encore. Donc n'hésitez pas, avant qu'ils soient à nouveau en rupture. Peut-être que c'est des stocks qui sont ressortis. Je ne sais pas du tout. En tout cas, très très contents. Ou peut-être c'est juste une réimpression. Il n'y a que certains magasins qui l'ont eu. Donc là, encore une fois, une histoire complète de Tezuka. Donc dans le même style que Debout l'Humanité. C'est exactement ce style-là. Ce style journal satirique. Un petit peu dessin très très rapide. Ça n'a rien à voir avec son dessin habituel. Comme on a vu dans les histoires pour tous, par exemple. Donc là, c'est vraiment différent. Donc encore une fois, c'est un one-shot. Je vous mets un petit peu le résumé, si vous voulez lire. Vous n'avez qu'à faire pause. Donc voilà. Donc là, il ne me manque plus que le Zeroman 2. Et j'aurai tous les Tezuka de chez Flebleu. Donc j'ai réussi à tous les trouver. Même ceux qui étaient un peu en rupture. Donc je suis très très content. Et après, je pourrais penser à d'autres éditeurs qui me manquent pour Tezuka. Ensuite, un peu de grand format. J'ai trouvé en occasion, pareil sur Vinted, pour 7 euros. L'anthologie de l'humain de Moto Agio. Donc là, c'est le tome 2, il me semble. Donc j'ai commencé à le lire. Et franchement, un très 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 bon manga. Je vous le conseille. Donc ça, c'est un recueil de one-shot d'histoires courtes. Donc il y a 5 histoires qui sont vraiment pas mal. Je vous montre un petit peu les dessins. C'est assez atypique, voilà. Donc c'est très old school comme dessin. Mais j'ai beaucoup aimé les histoires, les 3 premières histoires. Vraiment très très bon. Mon côté ange, vraiment très très intéressant. J'ai eu un peu plus de mal sur celui-là, le Pension 1 de novembre. Avec pas mal de personnages qui se ressemblent. J'ai eu beaucoup de mal avec celui-là qui était vraiment difficile. Et puis après, la quatrième histoire qui est très très bien. Par contre assez courte, mais c'était plutôt bien. Donc ça, je vous le conseille vraiment. L'anthologie de Moto Agio, il faut découvrir tant que c'est disponible. Ils l'ont ressorti exprès pour la venue à Angoulême de l'auteur. Donc profitez-en. Ensuite, un autre one shot. Je me suis pris de Errance de Inyo Asano. Donc là, c'est sur l'histoire d'un mangaka, on va dire. Qui a un manque d'inspiration. Qui va un petit peu se perdre dans les dérives. Donc un one shot vraiment pas mal. Avec des dessins magnifiques, comme on peut le voir ici. Donc ça, je n'ai pas encore lu. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc là, je l'ai pris en neuf. Parce que c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas en occasion de toute façon. Donc ça a l'air plutôt sympa. On verra bien ce que ça donne avec ce style toujours photoréaliste vraiment de Asano. Vraiment beaucoup de crayons sublimes. Et alors en occasion. Alors je ne pensais pas trouver ça. Alors là, je vais cacher parce qu'on ne sait jamais YouTube. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Alors c'est un one shot de chez Cornelius. Une histoire complète. Donc c'est le « Hi » qui finit par « Hit » et finit par « Lair ». Voilà. Donc là, un récit complet sur la vie d'Adolf Hitler. Je vous montre l'arrière qui est vraiment très très beau. Donc c'est un très très beau tome. Avec relié, avec le signé. Donc là aussi, c'est du old school. J'étais vraiment curieux de découvrir ça. Voilà. Ça a été recommandé par pas mal de gens. La capsule manga, Aurion Manga. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Je l'ai trouvé en occasion à 17 euros. Je crois qu'il faisait 27 à la base. À Gilbert Joseph. Le dessin, je dois avouer, des têtes est assez bizarre. Je ne sais pas. On verra. Après, ils ont mis une police très très basique. L'espèce de comics sans MS. Franchement, il faut qu'ils arrêtent les éditeurs indépendants. Comme Fleu Belleux, comme Cornelius. De mettre des polices affreuses. Ce n'est pas professionnel. Essayez de mettre des typos un peu mieux. Ça fera plus joli quand même sur vos livres. Surtout des beaux livres comme ça. Qui sont de qualité. C'est dommage de gâcher ça avec du graphisme à deux balles. Et après, on a quelques suites de séries. Donc j'ai enfin pu compléter To Your Eternity. Donc j'ai trouvé le tome 13. Le 14. Tout ça, c'est de l'occasion à chaque fois. Le 15. Et le 16. Donc j'avais le 17 dans la pâle depuis un an. Donc c'est bien. Je vais enfin au moins arriver jusqu'au tome 17. Voir ce que ça donne. La suite de l'histoire. Et une série que je ne pensais pas reprendre. Mais je me suis dit, il n'y a qu'un tome par an. Il y a 30 tomes au total. J'en avais 10, 16. 16 ou 17. Et là, je me suis trouvé les tomes de Sayonara, Monsieur Désespoir. Donc là, c'est une série que j'avais un peu laissé tomber. Parce que c'est assez répétitif. Mais je me dis, je suis presque à la fin. Là, on est au tome 25. Là, le tome 25 vient de sortir. Donc je me suis dit, on va les prendre. D'ailleurs, je suis tombé par hasard sur Le Bon Coin. Quelqu'un qui vendait tous les derniers tomes. C'est-à-dire les 6 derniers tomes. Donc ça tombait bien. C'était pile ce qui me manquait. Donc je me suis dit, je les prends. Allez, c'est le moment. Il faut les prendre. Il les vendait au prix du neuf, quasiment. Pas plus cher. Donc on a les tomes 18 à 24. Donc voilà, toujours dans le même style. Alors là, le papier, on dirait une espèce de papier un peu craft. Vraiment satiné. C'est assez joli. Les couvertures aussi sont très très jolies. Et donc il ne me restera plus que le 25 qui vient juste de sortir. Donc c'est une série qui ne marche pas du tout. Donc ils ne sortent qu'un tome par an. Donc je pense que je vais essayer de la terminer. S'ils n'arrêtent pas avant la fin. On verra bien. Et ensuite, on a deux petites intégrales. Donc la première, c'est encore une fois une annonce du bon coin. Donc je me suis pris les Hammond. Ça fait un moment que ça me tentait. Alors c'est une sorte de préquel, chapitre bonus de Devilman. Donc là, comme on peut voir avec les dos ultra colorés. Donc ça, c'est chez Blackbox, la boîte noire. Donc le tome 1. Alors l'arrière est toujours pareil, avec de la couleur et le Devilman derrière. Le tome 2. Le tome 3 qui est bien énervé. Le tome 4. Le tome 6. Ah non, et le tome 6 pardon. Avant c'était le tome 5. Voilà. Donc c'est des histoires en plus bonus de Devilman. Mais ce n'est pas dessiné par Go Nagai. Voilà. Alors je pense qu'il est juste producteur, on va dire. Donc les histoires sont de Yu Kinutani. Voilà. Donc je ne connais pas du tout ce dessinateur. Mais les dessins sont de bonne qualité. Franchement, très très grande qualité les dessins. Comme on peut voir. Regardez. Franchement très très détaillé. Ça n'a rien à voir avec le style de Go Nagai. Il me semble qu'il a fait un ou deux dessins bonus. Donc ici par exemple, voilà. On a une page couleur avec un dessin bonus de Go Nagai. Ah, je peux vous montrer celui-là. Qui est très beau. Incroyable. Celui-là, il est vraiment magnifique. Celui-là, il y a vraiment des jolies pages couleur. Très très jolies. Et pour finir, alors là c'est une intégrale. Parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir la suite ou pas. C'est le grand mystère de l'été. C'est le mystère Noeve. Et oui, je suis fou. Je n'avais aucune série de Noeve. Et je voulais prendre cette série depuis très longtemps. C'est Scum's Wish de Mango Yokoyari. Donc là, c'est l'auteur de Oshinoko notamment. Donc le premier, il était avec des effets de fou. Comme on peut le voir. Il y avait de la brillance. Je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme papier. Et après, ils se sont passés en tome normal. Donc en juste mat. Comme on peut le voir. Et donc là, ils ont donné des nouvelles. Noeve et graphistes comme quoi. Ils vont se restructurer durant l'été. Et donc il y aura peut-être, peut-être la suite de certaines séries. On ne sait pas. Ou peut-être que tout va s'arrêter. On verra bien en tout cas. J'avais envie de prendre cette série depuis longtemps. J'ai trouvé un lot sur Vinted. Quelqu'un qui l'est bradé du coup. Les six premiers. Et j'ai acheté le septième en neuf. Donc on verra bien. Et au pire, je lirai la fin en anglais. Je sais qu'ils sont disponibles aussi en italien. Mais je ne suis pas adoué en italien. Donc on verra bien. Et ça, c'est le dernier tome. Qui était sorti en mai. Donc on verra bien s'il continue ou pas. En tout cas, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Mengo Yokoyari. Qui a fait aussi No Control. Qui était sorti chez Delcourton Cam. Et donc Oshinoko. Je ne l'ai pas encore lu. Donc tout le monde en a beaucoup parlé grâce à l'anime. Mais moi, je ne l'ai pas encore découvert. Mais je suis curieux. Donc je pense que je finirai par le prendre. Mais vu que c'est chez Kana. Non, c'est chez Kurokawa. Je ne m'inquiète pas. Je sais que ça va continuer. Donc on verra bien. Je vais peut-être essayer de regarder l'anime. Pour voir ce que ça donne. Et on finit les mangas. Et alors, je suis tombé chez BDFug à Toulouse. Sur une super offre. Ils avaient des magazines de pré-publication japonais. Qu'ils avaient depuis longtemps. Qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Et du coup, ils les bradaient tous. Du coup, ils étaient tous à 5 euros. Donc je me suis pris, entre autres, le Red Champion. Donc ça, c'est là où sont parus les séries. Notamment de Senseïa. Donc là, il y a Darkwing. Notamment. Et après, ce qui m'intéressait, c'était pour Cyborg 009. Voilà. Donc un manga de Ishinomori à la base. Mais qui a été repris par un autre auteur. Donc là, c'est un chapitre spécial. 8-man face à Cyborg 009. Donc très très cool. J'ai feuilleté. C'est plutôt sympa. Ça reste assez rétro. Comme on peut voir ici. Donc ça reste plutôt cool. Après, dans les séries que je connais dedans, il y a le manga en scène, notamment, que j'ai su reconnaître. Voilà, de Kuvillet. Je crois que c'est l'auteur. Voilà, je vous montre quelques planches. Bon, ça parle vraiment que de danse. Donc là, j'ai pas tout compris. Et il y a aussi, notamment, Team Phoenix. Donc qui est inspiré par les mangas de Tezuka. Donc ça, assez sympa. Comme ça, j'ai pu un peu découvrir ce que ça donne, Team Phoenix. Alors vu que je connais pas toutes les œuvres de Tezuka, je me suis pas lancé dedans. Et je sais pas si je vais apprécier. Mais bon, en tout cas, j'ai pu feuilleter un petit peu. Après, j'ai pris un magazine du Morning. Donc le Morning Magazine. Donc là, il y a notamment un chapitre de Kazuo Fujita. Donc de Gresham Moon. Je reconnais ici. Et ça, je me rappelle plus. C'est Hako Jime. Je connais. C'est par l'auteur de Jagan, il me semble. Voilà. Donc celui-là, je l'ai pas ouvert encore. Après, j'ai pris un vieux Shonen Magazine. Donc où il y a Bakemonogatari, notamment. Il y a Amagami Sisters, ici. Et les autres. Donc il y a Kale Shikanojo, donc Rent Girlfriend. Et je me rappelle plus. Couple of Cocos, ici. Voilà. Donc ça, c'est un numéro de 2023, il me semble. Voilà. Donc ils étaient tous à 5 euros au lieu de prix de 15 euros ou 20 euros. Donc là, ça valait vraiment le coup. Je me suis pris également un petit Young Jump. Où on voit, il y a un petit chapitre de Kingdom, notamment. Il y a aussi Golden Kamui, ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. C'était tout pour ce bel achat manga. Donc voilà. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc vraiment pas mal de complétages. J'ai fait à peine quelques nouvelles séries. Donc ce sera surtout les intégrales. À part pour Skunzuish, qui est une semi-intégrale. Vu que c'est pas fini. On verra bien. Mais en tout cas, je suis content, enfin, de compléter tous les fleux bleus de Tezuka. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et aussi, pour les Sayonara aussi. Je suis content, finalement, de les acquérir. On verra bien. Si bon jusqu'au bout, Pika. Ce sera la surprise aussi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. De me laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.